Il aurait fallu bien plus que des nuages et quelques gouttes de pluie pour empêcher nos boulistes de répondre présents au rendez-vous et dès huit heures et demie les carreaux claquaient déjà sous les platanes de la maison pour tous. On est heureux pour rendre hommage à Paul. Cyril Suby, président de la boule bleue, organisateur du tournoi. J'ai vu qu'il y avait de bons joueurs aujourd'hui et aussi les amis, la famille qui viennent partager une partie de pétanque dans la bonne humeur. C'est ce qu'on recherche nous ici au club, une bonne ambiance, jouer dans la bonne humeur. C'est vrai que ça nous tient à cœur. Parmi les compétiteurs du jour, on retrouve Gabin venu accompagner son papa du haut de ses neuf ans. « Pour gagner, pour s'amuser. Je suis plus forte pour pointer que tuer. Quand tu tuerais tout, t'es content et tout. C'est pour ça. Il faut s'entraîner quand même. » Et puis il y a Sandrine qui, malgré deux beaux points, a perdu la première mène. « Je suis le 6 juillet nature Chauvine STJ à fond. Le partage de toute la journée, le repas à midi et le bon apéro. » « Quand on est le 6 juillet, c'est normal d'avoir des boules très tôt. C'est normal, ça fait partie du jeu. » « C'est sûr qu'il y a déjà eu un premier entraînement, une expérience. Il n'y a pas de photos. Moi, je crois que ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas joué aux boules. » « C'est plus pour s'amuser parce qu'on se doutait qu'on n'avait pas allé le trail wing. » Alors oui, vous l'avez compris, l'important était de participer. Reste que la saison des boules est enfin lancée. En attendant le grand rendez-vous de janvier sous la Halle avec le National de Martigues.